Bonjour au salon Solutions Linux Open Source 2011, nous sommes avec Stéphane Fermigier, chairman de Nuxeo et François Perruchon, directeur des ventes d'Actuette et qui travaille notamment sur le projet BERT. Nuxeo a annoncé justement qu'il a intégré l'outil BERT ou du moins qu'il participait à l'utilisation de l'outil BERT en outil de reporting, ça s'est annoncé quand exactement ? Alors c'est quelque chose qu'on a annoncé il y a un peu plus d'un mois, effectivement ça rentre dans une stratégie qu'on a de permettre à un certain nombre de technologies, qui sont souvent des technologies open source, pas nécessairement, de s'intégrer avec notre plateforme d'ECM et de venir proposer des services étendus à nos utilisateurs. D'accord très bien, on peut rappeler peut-être rapidement ce que fait BERT ? Actuate est une société qui est à la genèse de BERT open source au sein du consortium Eclipse. On a proposé ce projet au sein d'Eclipse qui est un projet qui marche très fort pour proposer du reporting et de la productivité aux développeurs Java, donc pour le développement d'applications en tout genre. Et Actuate propose des extensions du BERT open source. D'accord très bien, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix au sein de Nuxeo ? Il y a plusieurs raisons, il y a une raison évidemment que ça vient d'un besoin, c'est un besoin qu'ont nos utilisateurs de faire du reporting, d'avoir des tableaux de bord, de façon à pouvoir piloter au plus près la gouvernance de leur gestion de contenu. Le système Nuxeo permet de gérer toutes sortes de contenus, des documents, souvent dans certains cas en tout cas des documents métiers, des documents qui peuvent être des documents transactionnels sur lesquels différents acteurs ont besoin d'intervenir et qui répondent à des processus qui sont assez structurés et qui doivent être complétés en un certain temps. Et grâce à un outil de reporting comme BERT, on peut finalement permettre aux managers de ces processus de visualiser l'état de la base documentaire, voir combien on a de documents de tel type, combien ont été créés au cours de la dernière semaine, combien sont dans un état ouvert en cours de validation, fermé, etc. Donc ça permet vraiment un pilotage au plus fin, adapté évidemment aux différents besoins des utilisateurs et qui grâce à l'utilisation de la technologie BERT qui intègre un outil, je pense que vous allez nous en dire quelques mots dans un instant, mais qui intègre un outil de création et de génération de report qui permet finalement d'être adapté par les utilisateurs vraiment à leurs besoins. Donc en gros c'est ça, parce que BERT, du reporting certes, mais là on voit bien qu'on a une utilisation, pas obligatoirement première sur des outils de reporting, on pense à des process, on pense à des choses, donc BERT c'est vraiment ouvert à... Alors c'est ouvert à toute problématique métier. La force de cet outil c'est d'abord d'avoir un designer qui est extrêmement puissant, qui permet de créer des modèles de documents, d'automatiser leur création, d'avoir une certaine aussi réutilisation d'orientés composants, donc vous pouvez développer avec de la généricité, en facilitant la maintenance des contenus créés, donc ça va faciliter énormément la mise à jour, et peut-être que si Nuxeo propose des modèles type, leurs clients finaux vont pouvoir les adapter très très facilement, parce qu'ils vont hériter de contraintes qu'ils vont pouvoir publier. Donc c'est très générique. Après pour revenir à la question de tout à l'heure Jonathan, donc il y a une raison évidemment qui est de répondre à un besoin, il y a une autre raison qui est plus technologique, c'est que Nuxeo et la société Actuate sont deux membres de la fondation Eclipse, donc Actuate est au bord d'Eclipse, Nuxeo est membre de la fondation Eclipse depuis 3-4 ans, et c'est des technologies que nos deux sociétés apprécient, on a notamment adopté le modèle de composants OSGI pour Nuxeo, il y a déjà très longtemps, 4-5 ans, et donc il y a aussi des opportunités de collaboration technologique avec les gens d'Actuate, et à ce sujet il faut signaler qu'on a un projet qu'on a déposé il y a quelques mois à la fondation Eclipse, qui s'appelle Eclipse ECR pour Enterprise Content Repository, qui a aussi un petit surnom qu'on lui a donné plus récemment, qui est Apricot, et la nouvelle du jour, ou la nouvelle d'hier, c'est que ce projet Apricot a été validé, il a été validé par le board de la fondation Eclipse, grâce notamment au mentorat d'un des ingénieurs d'Actuate, qui est effectivement notre mentor et qui nous a aidé à passer cette étape. Alors en effet, Actuate s'intéresse énormément au projet Eclipse, contribue énormément financièrement et en termes de ressources, et regarde aussi de manière très intéressée comment mêler des problématiques non structurées avec des problématiques structurées au sein même de la publication du reporting, donc comment enrichir sur base de documents la vision décisionnelle pour des utilisateurs métiers. Donc on travaille beaucoup sur ces problématiques-là, on essaye de collaborer au sein des clips sur ces problématiques-là. Une des raisons qui fait que cette collaboration a été fructueuse et finalement relativement facile, c'est que Nuxeo, depuis le début du projet Nuxeo EP, intègre un langage de requête. Il y a un langage de requête qu'on a appelé NXQL pour Nuxeo Query Language, mais qui est en fait très proche du langage SQL, le langage que tout le monde connaît, et qui donc a fait en sorte qu'il était relativement facile de plugger le système BERT sur Nuxeo en utilisant directement ce langage de requête, donc sans réaliser de changements notables à l'intérieur de BERT ni d'ailleurs à l'intérieur de Nuxeo. Il faut savoir que l'adaptabilité à un vertical ou à une solution métier est taisée dans BERT puisque Actuate s'est beaucoup occupé d'un projet d'accès aux données qui s'appelle Open Data Access, qui fait partie aussi de projets clés du consortium Eclipse et qui offre la possibilité d'avoir un framework très ouvert pour accéder à tout type de données. Très bien. Pour conclure, où peut-on avoir des informations sur les différentes solutions peut-être ? Alors bien sûr, pour des informations sur Nuxeo, il suffit d'aller sur Nuxeo.com. Il faut aussi savoir qu'on a un site qu'on appelle la Marketplace, marketplace.nuxeo.com, qui liste les différents plugins, les différentes extensions à la plateforme Nuxeo que les gens peuvent télécharger dans le cadre d'un contrat de support Nuxeo ou en open source, puisque un grand nombre de ces extensions sont open source. Donc bien sûr, l'intégration BERT. On a annoncé aussi il y a quelques semaines une intégration de Google Search Appliance, le moteur de recherche dédié aux entreprises de Google. Et on a comme ça déjà une dizaine ou une vingtaine plutôt de composants. Et bien sûr, notre effort actuel vis-à-vis des différentes sociétés du monde open source qui sont présentes sur ce salon pour certaines, c'est effectivement de permettre une intégration des fonctionnalités de ces partenaires potentiels dans Nuxeo pour le bénéfice de nos utilisateurs. Alors pour nous, vous pouvez trouver tous les sources bien sûr sur Eclipse.org. Vous pouvez aussi trouver sur BERTExchange.com l'intégralité des add-ons, des extensions de l'open source que vous pouvez être prêt à être testé avec des possibilités et toute la documentation. plus c'est une plateforme aussi d'échange avec les partenaires qui développent des applications autour de BERT. Très bien, merci beaucoup. J'espère, je vous conseille donc d'aller voir ces différentes informations et à bientôt sur Intelligent TV. Merci. Merci. Merci à toi. Merci. 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 Merci.